Donc, Joanne Forgue, productrice chez Production Casablanca, diplômée en administration HEC, comptable agréé aussi. Elle a fait un parcours en affaires pendant plus de dix ans et ensuite VP chez Production Prisma, où elle a produit des projets comme Urgence et Paparazzi. Ensuite, c'est en 2000 qu'elle fonde sa propre boîte de production Casablanca. On connaît bien des séries comme Les Invincives, François en série, séries noires, avec des créateurs aussi qui ont travaillé sur C'est comme ça que je t'aime. Et quelques mots de plus un peu sur ton parcours, Joanne. Quelques mots de plus. Tu as bien résumé. J'ai gradué en finance et je me suis ramassée comme productrice. J'ai fondé Casablanca 2000 pour être plus près du contenu. Donc, on est une petite équipe de sept. Puis, on ne fait que de la fiction lourde. Lourde. La fiction, on va dire que c'est la fiction. Puis, sinon, non, j'ai rien d'autre à dire. Donc, productrice de C'est comme ça que je t'aime. Donc, aujourd'hui, on va parler justement des séries qui sont nominées au prix des séries qui sont plus illustrées pour l'exportation à l'étranger. Micheline! Je vais vous manger avec Robert Bourassa! Elle doit faire deux mois et demi qu'on l'a pas fourré. Là, il faut que je choisisse entre le passé ou l'avenir. Micheline vient de m'annoncer au suspect qu'elle demande de divorcer. Pourquoi tu t'es joué à la vie de toi, quelqu'un? De quoi tu parles? Vous couchez ensemble depuis un an? On revient dans la maison immédiatement! Martin broche tout le temps! Notre fils, une tapette! C'est de ta faute! Est-ce que vous allez être pareil quand on va revenir? Pourquoi on se partirait pas sans un petit peu wild? C'est trois semaines-là. Ça va, là, vous, Micheline? Qu'est-ce que se passe, là? Ils ont fait un joint tantôt. Elle a pris des poches. Je rate jamais, maintenant. C'est là que tu tigres que ça a l'air, c'est très rare. Tu t'excuses-tu de m'avoir fait ta petite madame? Sa réputation est déjà faite. Elle va rentrer dans les gens. Juliette t'a tué, Micheline a volé, moi j'ai incendié. On est tous des criminels, nous autres, là, mais pas toi. Mais voyons donc! On a-tu l'air d'être dans une organisation criminelle? Mais toi, ton banteau, je te dirais un petit peu. Ça va, Monsieur Paquette? Ça va super bien, Marie-Josée. Vous êtes perdus. Vous avez besoin d'être guidés. Ça tombe bien, la foi catholique, ça sert à ça. Vous êtes en danger à cause de moi, je peux pas rester ici. Lugette! Lugette! C'est comme devenu le plus beau moment de ma vie. Après la naissance de nos enfants? Non, mais je suis pas sûr. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plus personne qui tue, qui tire, qui vole. On vient à nos vies plates d'avant, dans le bon vieux temps où il n'y avait rien qui se passait. Je pense que ça se peut d'envie de tuer du monde et d'être une belle personne en même temps. Je t'aime mon mari. Je t'aime ma femme. Maintenant, on va parler à Patrick Lowe, scénariste et aussi producteur chez Encore Télévisions. Il a produit et scénarisé Bêtes noires, qui a été diffusé sur Série Plus. Patrick, je pense que tu as un parcours un peu plus en scénarisation, mais aussi intéressant. Un parcours aussi en criminologie, comme avocat aussi à l'aide juridique. Et je pense qu'après avoir pratiqué en tant qu'avocat, tu es retourné à tes amours, en fait, de scénarisation. Donc, tu as travaillé aussi en série jeunesse, beaucoup, sur plusieurs séries bien connues, comme Ouatatata ou Les Argonautes. Rame d'âme, Les Argonautes, Jésus-Tout-Faites, Maka-Renie, Tougarnie. Donc, intéressant parcours, justement, en jeunesse, mais après aussi dans des séries où j'imagine que ton expertise de criminologue et d'avocat aussi ont certainement contribué à l'authenticité, surtout, là, des histoires. Donc, Bêtes noires, qui a été diffusé sur Série Plus. On va regarder la bande-annonce de Bêtes noires. Nous sommes présentement sur les lieux. Il y aurait un tireur. Comme vous voyez, il y a de nombreux élèves qui sont en train de sortir de l'égoire. Jérémie! Les pièces d'identité ont été trouvées dans son pantalon. L'arme était toujours dans sa main gauche. C'est quoi qu'on a manqué, là? Certaines personnes ont qualifié votre fils de monstre. Vous en pensez quoi? Pourquoi il y a fait ça? Pourquoi vous êtes là? Est-ce qu'il me fait chier? Peut-être te voir rire et avoir du fun dans votre cœur? C'est mon fucking frère, OK? Je suis pas très fier de moi. Bravo! Notre troisième invité, Thomas Cresson. Cresson, donc il est de Salto. En fait, il est directeur de contenu à Salto en France. Il va nous joindre bientôt sur écran. Il est à Paris. Donc, Thomas, il est directeur de la programmation des contenus, en fait, chez Salto, une plateforme française, SVOD, donc OTT, qui a réuni plusieurs chaînes de télévision en France, donc, entre autres, France Télévisions, TF1 et M6. Donc, c'est comme s'il y avait, en fait, une plateforme OTT au Québec qui réunissait Radio-Canada, TVA et Nouveau, en fait, à peu près. Donc, Salto a été lancé juste avant la pandémie, donc en 2020. Selon mes chiffres, là, je pense qu'il compte environ jusqu'à 700 000 abonnés, mais probablement plus maintenant. On pourra vérifier avec Thomas. Ils font des contenus originaux. Au tout départ, ils ont vraiment lancé la plateforme juste pour, en fait, faire des rediffusions, des séries dramatiques surtout, et du documentaire, mais surtout de la dramatique qui passait déjà dans les trois chaînes. Et maintenant, ils font beaucoup de contenus originaux, donc rediffusion et du streaming live des trois canaux, en fait. Donc, les gens peuvent faire du rattrapage de contenus sur la plateforme Salto, qui est vraiment, en fait, l'offre numérique en France qui vient un peu compétitionner avec les grandes plateformes comme Netflix et Apple. Je viens livrer votre commande. Salut! Salut! Je suis venu uniquement pour vous dire que... Oui! 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 Vous êtes les bienvenus. Merci. Merci mille fois. Bah, du coup, on peut dire que c'est des pros, les gars! Ça, c'est drôle, parce que tout le monde dit ça. Il y aurait quelque chose de beau, là-dedans. Salto, on a tout à voir avec vous. Bonjour. Bonjour à tous et à tous. Alors, effectivement, j'ai travaillé pendant quelques années, enfin, presque 25 ans dans le groupe TF1. J'ai fait plein de métiers à part juriste. Je suis occupé assez longuement de la programmation de TF1. Et puis, il y a maintenant trois ans, on a fait un pari un peu fou avec nos trois actionnaires TF1, M6 et France Télévisions, qui était de s'associer pour lancer une plateforme de streaming qui mélangeait à la fois l'accès aux chaînes de télévision en direct, leurs services de rattrapage, l'intégralité des services de rattrapage, et puis un très gros catalogue et une très grosse offre de contenu en SVOD. Alors, vous l'avez dit au début, on a fait beaucoup, beaucoup de catalogues, mais on ne s'est pas arrêté à ça. On avait beaucoup parlé, d'ailleurs, avec les équipes, à la fois d'ICITU TV et de Club Illico, sur leurs expériences respectives. Et on s'est dit qu'un des atouts forts d'un service de streaming issu de chaînes de télévision, c'était de pouvoir enfin proposer les contenus des chaînes de télévision, libérer des contraintes de la télé classique, qui est d'avoir un rendez-vous avec un horaire fixe, d'avoir un épisode, deux épisodes par semaine, et bref, en fait, tout ce que Netflix est venu casser, peut-être à juste titre, dans les habitudes de consommation. Et donc, on propose aujourd'hui beaucoup des contenus de nos trois actionnaires, assez longtemps en avance, idéalement plutôt deux, trois mois avant leur diffusion sur les chaînes. On les propose en intégral. Et puis, il y a un certain nombre de programmes qui sont très efficaces et très attendus sur les chaînes de télévision en France, qui sont notamment les feuilletons quotidiens. Alors, on a la chance, avec deux actionnaires, d'en avoir quatre, qui sont « Ici, tout commence, demain nous appartient, plus belle la vie », qui est l'ancêtre de tous, et « Désormais, demain nous appartient », qui est le dernier arrivé de la bande. Et ces feuilletons quotidiens, on les propose à nos abonnés avec deux jours d'avance, tout comme les programmes de téléréalité, qui sont eux aussi une forme de feuilleton quotidien qui plaisent énormément à nos abonnés. Moi, je suis très honoré d'être aujourd'hui parmi vous pour vous raconter ce que veut dire aussi l'apport des programmes québécois à une plateforme française francophone. Merci, Thomas. Donc, moi, j'aimerais commencer, en fait, en matière, en parlant, en commençant par le début, donc le développement des contenus. Est-ce que, Joanne et Patrick, si vous pouviez nous parler un peu plus de comment est-ce que vous avez, en fait, est-ce que vos équipes ont créé ces séries en pensant déjà à une perspective d'exportation ou à l'étranger, ou c'est vraiment quelque chose, pardon, qui est venue par la suite en acquisition, etc.? Pour ma part, pour que c'est comme ça que je t'aime, non, honnêtement, pour être très honnête. On n'a pas pensé à l'international. On a pensé qu'il y avait une valeur internationale. On a été très chanceux. On a eu le Fonds québécois, la SEDEC, qui nous ont aidés à mettre de l'argent supplémentaire pour donner plus de valeur, mais plus de moyens pour nous donner le temps de tourner avec des scènes importantes. Puis c'est vraiment très important pour nous parce que ça fait une différence entre pas l'avoir et l'avoir, mais au point de vue du contenu, le contenu même avec François Letourneau, non, on a juste dit, c'est une série d'époques, que c'est ancré dans l'histoire du Québec parce qu'on parle du premier ministre et tout. C'est entré dans l'histoire du Québec, mais la colonne du projet est internationale parce que c'est l'histoire de couple que les enfants commencent à vieillir puis se disent, est-ce que ça vaut la peine de rester ensemble? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour rester ensemble? Mais ça, c'est universel. François n'a pas écrit en disant, je veux que ça se vende, mais nous, à la production, on a dit, je pense que tous les ingrédients sont là puis on a eu la part supplémentaire. C'est comme ça que ça s'est pensé. Non, on n'a pas pensé à ça. En fait, l'idée, ce n'est pas vraiment l'idée, mais moi, je n'étais pas à la Polytechnique. J'avais souvent dîné à la Polytechnique quand j'étudiais en droit. En 1989, je n'étais là pas très longtemps avant que le tireur entre puis ça m'a toujours hanté un peu le pourquoi de ça. Et puis bon, le phénomène a pris un peu d'ampleur aux États-Unis, à travers le monde aussi. Puis je pense qu'avec les années, je pense qu'une société est capable de parler de quelque chose une fois que du temps a passé. Ce qui a été réactivé au Québec, en tout cas, c'est la mosquée. Et je n'étais pas tout seul à me dire, OK, là, il est temps qu'on en parle. Parce que, bon, on a écrit, j'ai écrit avec Annabelle Poisson en nous disant, le seul côté qu'on voudrait raconter, c'est comment... parce que j'ai toujours été fasciné par la maman du tueur à la Polytechnique. Puis je me suis dit, écoute, puis sa sœur qui s'est suicidée, enfin, les drames que ces gens-là vivent, qui sont amplifiés. Et puis on a raconté cette histoire-là. Et dans la même année, il y a eu deux autres très bonnes séries. Il y a eu après, il y a eu chaos qui s'est fait sur des tueries. Donc, c'est clair que l'inconscient collectif au Québec a été rebrassé avec la mosquée. Puis là, on a eu trois perspectives complètement différentes sur le sujet. Évidemment, ce sujet-là devenait international du fait du phénomène. Ça fait que je pense qu'on n'a pas eu dans la tête de se dire, on va le vendre à l'international. Moi, je veux dire, j'ai jamais ça dans la tête quand je crée, puis je pense pas que les créateurs ont ça en tête. Je parle pas des coproductions, mais je parle vraiment de ce qu'on est en train de créer, si ça a une valeur. Il faut que ça soit une valeur universelle, avec des termes universels. Je pense qu'à ce moment-là, ça peut avoir une valeur de vente à l'international. Et du côté de Salto, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'approche que vous avez justement avec les créateurs ici au Québec ou dans toute la francophonie? Est-ce que c'est des contacts ou des choses qui vous intéressent dès le développement des projets? Quand on a créé Salto en France, effectivement, la première référence qu'on avait, c'était les grandes plateformes internationales. Et en se disant, il ne faut surtout pas qu'on arrive à les singer. Ça ne sert à rien. Ils font ça très bien. Il faut qu'on trouve notre ton et notre singularité. La particularité qu'on a, et c'est la vôtre aussi, c'est qu'on parle français, et donc pas la même langue qu'une grande partie des contenus qui sont proposés habituellement sur ces plateformes-là. Le premier tour d'horizon qu'on a fait, c'était de se dire, évidemment, des séries américaines, originales, exclusives, on peut en acheter sur le marché. Il y a encore un certain nombre de vendeurs qui acceptent de les vendre et qui ne les réservent pas à leur exploitation propre. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais quand on a la volonté d'être ce qui a été notre signature depuis le début, c'est-à-dire la plateforme française de divertissement, il faut qu'on soit capable d'avoir une très grosseur de programmes français. On les a au travers des programmes de catalogue. Il nous manquait juste le temps et sans doute un peu d'argent aussi pour lancer les nouveautés et les programmes originaux français. Ce qu'on a été faire, c'est d'aller chercher dans les pays francophones qui habituellement sont plutôt des territoires d'export de programmes français traditionnels. La Belgique et la Suisse, c'est assez évident. Donc on a été acheter des séries originales belges et des séries originales suisses et puis on a continué notre tour d'horizon et assez vite, on est tombé quand même. On a été assez interloqué, on va vous dire, avec C'est comme ça que je t'aime pour une simple et bonne raison. C'est que quand on s'est lancé sur la plateforme, on avait la série d'Espérette House avec beauté désespérée et que ça nous semblait être quand même des beautés désespérées qui auraient totalement vrillé mais dont on retrouvait quand même un certain nombre de codes narratifs qui parlaient potentiellement au public français. Tout l'intérêt de cette série pour nous, il est qu'il y a tout l'exotisme d'une série américaine mais avec des acteurs et des actrices qui parlent français et ça rend encore le programme plus exotique. Donc c'était aussi ce qui a touché notre intérêt et c'est la raison pour laquelle on a proposé. J'aimerais justement vous entendre Joanne et Patrick là-dessus parce que Thomas vient de mentionner quelque chose d'intéressant donc un contenu plus exotique en fait pour les Français ou Européens mais plus nord-américains je dirais mais francophones. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Moi je dirais que nous sommes des Américains qui parlons français et non des Français qui habitent en Amérique. Donc notre culture est américaine parce qu'on est habité par la télé américaine et puis donc c'est sûr que ça fait quand même une différence avec la France. Nos structures de scénario sont à l'américaine donc oui c'est vrai que ça devient exotique pour la France mais c'est tellement exotique qu'ils ont sous-titré en français. Non, alors, non, non, non. Ça c'est un chien. Sur Salto on propose les programmes en version multilingue ou version originale et auprès de nos abonnés il y avait la possibilité d'aller chercher les sous-titres s'ils le souhaitaient. Je ne vous cache pas que les trois premiers jours quand on a lancé la série on s'est retrouvé avec énormément de demandes de nos abonnés qui disaient en fait pourquoi on ne peut pas avoir des sous-titres parce qu'on ne comprend pas. Et alors on s'est quand même renseigné à l'époque on en avait parlé pas mal avec les équipes d'ICITO TV qui nous ont dit non mais c'est normal parce que ça fait quand même référence parfois à des tournures de phrases et des expressions qui elles-mêmes sont datées et qui pour peut-être une partie du public québécois ne sont pas nécessairement encore toujours utilisées. Donc nous on était franchement paumés ça parle très très vite il y a des débits de mitraillettes au-delà de l'utilisation qu'elles en font mais on avait besoin effectivement de sous-titrer. Je pense que c'est aussi une question d'habitude d'écoute parce que nous aussi on a été on a été doublés en français franco-français puis bon après ça on a eu un article dans la Libération qui disait bien c'est tout c'est très bien sauf le seul défaut c'est que c'est doublé donc Canal Plus qui a diffusé la série l'a remis avec la version originale québécoise mais je pense que c'est une question d'habitude là les Québécois on est habitué mais moi j'ai vu les ch'tis j'ai rien compris pendant les 5 premières minutes mon reste s'est habitué puis à un moment donné j'ai compris un peu comme quand j'écoute je suis bilingue mais quand je tourne sur des trucs écossais ou irlandais je dois faire un effort puis à un moment donné on s'habitue je pense que c'est sûr qu'on est trop petit pour forcer l'habitude peut-être peut-être que dans le futur on va avoir une meilleure Céline Dion à forcer l'habitude un peu mais je pense que c'est un plus quand même de sous-titrer en franco-français parce qu'on donne le choix aux gens parce que moi il y a des gens qui m'ont appelé de la France qui me disaient comme tu dis Patrick que dès que 5 premières minutes j'ai rien compris puis après ça on s'habitue mais au moins pour ceux qui ne s'habituent jamais au moins ils peuvent suivre la série Alors le public français il faut vous le dire aussi est très friand quoi qu'il arrive de version française y compris les séries américaines chez nous sont très très majoritairement mais je pense qu'on est en train de parler de plus de 90% consommés en langue française donc on a toujours l'option de pouvoir les regarder en version multilingue et le choix est toujours et quasiment systématique celui de la langue française peut-être que les français sont un peu fainéants C'est vrai que c'est encore un peu étonnant sachant que je pense que dans les jeunes générations ils sont de plus en plus habitués à écouter des séries coréennes françaises espagnoles un peu partout j'ai l'impression que la langue est moins une barrière donc l'accent aussi mais est-ce que justement avec les jeunes générations qui s'intéressent de plus en plus évidemment aux contenus internationaux où en fait je pense qu'ils jugent même en fait ils regardent pas vraiment une série parce qu'elle vient d'un pays mais juste parce que l'histoire les touche et le sujet les intéresse est-ce que les plateformes numériques justement comme Salto et les autres OTT sont une belle opportunité pour toucher ces auditoires non non je pense que oui oui vous avez raison il y a de toute façon je pense que l'arrivée de ces plateformes a écrasé les frontières et les limites que vous pouvez imaginer je pense un des premiers succès de Netflix ça a été quand même une série espagnole ce qui n'était pas arrivé je pense depuis très longtemps depuis c'est une série coréenne qui a supplanté et battu tous les records ça a donné d'ailleurs des envies et des idées y compris aux diffuseurs chez nous alors traditionnellement je pense que c'était TF1, France Télévisions et M6 diffusaient des séries anglaises en plus des séries américaines parfois faisaient des incursions sur des téléfilms espagnols ou allemands la grande première d'il y a deux ans ça a été que TF1 a diffusé une série italienne en première partie de soirée pendant 10 ou 12 semaines d'affilée je pense que c'était jamais arrivé dans l'histoire de TF1 il y a une réalité avant le streaming et après le streaming qui ouvre le champ des possibles on l'a vu on le voit chez nous aussi on a proposé des séries allemandes en se disant les français sont pas nécessairement très en tout cas les plus jeunes sont pas nécessairement très attentifs aux séries allemandes et ça a été des gros succès chez nous on sent quand même un certain emballement je dirais pour les séries québécoises on le sent depuis quelques années je pense qu'aussi on se donnait moyens un peu il y a eu un cru dans les moyens de la télévision il y a des fonds qui nous permettent d'essayer de remettre à l'écran de faire des séries d'un peu plus de qualité je pense que c'est ce qui se démarque le plus on a beau je sais pas comment des séries quotidiennes j'ai regardé les nouvelles séries quotidiennes au Québec c'est sûr que c'est c'est pas très riche à l'écran c'est sûr que c'est sûr qu'un public québécois va s'y retrouver va avoir un emballement on va avoir District 31 puis je pense qu'il a même été distribué mais la qualité à l'écran les moyens qu'on se donne je pense que ça aide c'est comme ça notre compétition est internationale est internationale c'est comme ça que je t'aime il y a beaucoup d'argent à l'écran il y a une grande qualité de production je pense que c'est ça qui fait aussi que l'emballement à l'étranger il y a eu je pense que pour les jeunes aussi c'est sûr pour les jeunes ils ont tellement de choix puis la barrière de la langue n'existe pas donc c'est sûr que s'ils ont le choix entre une série qu'il y a beaucoup beaucoup d'argent puis le sujet ils vont pas le prendre mais si le sujet à la base les touche puis en plus on a mis le soin et l'argent nécessaire pour faire quelque chose de beau et de bon c'est sûr que ça va les happer mais nous sur tout.tv la COVID n'est pas toujours le fun mais pour nous ça a été agréable parce qu'on est sortis trois jours après que la COVID une fois que le Québec s'est fermé il y avait beaucoup de monde qui écoutait la télé donc on était sur tout.tv puis à ce jour on est encore la série numéro 1 sur tout.tv mais tout.tv qui est comme Salto aide beaucoup parce que les jeunes peuvent voir quand ils veulent c'est ça qui est la différence d'avant nous avant on était habitués à regarder l'émission quand on passe la télé à l'heure qu'ils nous disaient de la regarder là maintenant avec Salto ou autre Netflix on peut regarder quand on veut donc c'est sûr qu'on va chercher les jeunes qu'on avait perdus c'est sûr que ça aide beaucoup oui oui et puis en tout cas moi j'étais avec série plus je pense que Julie est ici oui Julie puis je pense que série plus ça fait quand même un moment que la série de ces épisodes est connue à travers le monde mais c'est à série plus là il y a il y a un entraînement chez les compétiteurs je devrais dire parce que autant Radio-Canada en ce moment on sent le six épisodes est en demande parce que c'est des séries courtes les jeunes aiment écouter des séries courtes évidemment il faut que ces séries là aient un peu plus de moyens généralement c'est des mini-séries on donne des moyens à ces mini-séries c'est plus difficile à écrire c'est plus c'est beaucoup plus difficile à écrire parce que c'est un long métrage donc il faut que le langage thématographique soit au rendez-vous c'est pas juste les dialogues comme on peut avoir parfois dans des feuilletons donc il y a tout un travail à faire en amont un travail à faire en production mais là le six épisodes est très à la mode puis je pense que ça ça s'exporte bien ça s'exporte bien oui en effet j'aimerais vous entendre là-dessus mais j'ai l'impression que ces plateformes justement peut-être prennent un petit peu plus de risques des fois au niveau du format au niveau des fois du sujet mais c'est vrai qu'il y a une tendance justement avec la mini-série ou même des longs métrages qui ont été convertis en série comme Unorthodox qui a été conçu comme un long métrage mais séparé en quatre épisodes par la suite donc est-ce que pour vous ça c'est une opportunité de plus au niveau format au niveau même au niveau narratif c'est un peu difficile quand même de prendre une série puis changer le format parce que nous l'écriture est faite en fonction parce que malgré qu'on a des plateformes on a quand même la rigueur ou la technique télévisuelle donc avec les postes commerciales et tout et tout donc c'est difficile parce que tout est tout est pensé à l'avance les chutes pour les postes commerciales les fins de d'épisodes donc de prendre une série puis la changer moi ça m'est déjà arrivé un rescapé c'était des demi-heures qu'on avait tourné et Radio-Canada nous a dit ah finalement on veut des heures fait qu'on a pris des demi-heures puis on a fait des heures puis ça a fait des heures un peu bizarres c'est sûr que l'écriture nord-américaine est toujours faite avec des des postes publicitaires donc ça ça accélère un peu le rythme narratif ça t'oblige toujours à avoir des accroches environ 10-15 minutes et puis nos formats sont plus courts 44 minutes et je pense qu'en Europe c'est pas loin de 54 oui parfois parfois 60 parfois 60 mais j'étais en discussion avec une boîte anglaise puis on parlait d'un projet de coproduction mais je dis je sais pas comment on fait pour arriver après ça de prendre le 54 le mettre en 44 ou mettre le 44 à 54 la productrice avec son accent anglais elle a dit non non on l'a fait dernièrement avec je sais pas trop qui je dis vous avez fait quoi bien on a mis plus d'images ça m'est paru complètement absurde mais je sais pas je sais pas je pense pas qu'il y avait 10 minutes de différence peut-être un 3-4 minutes on peut toujours c'est quand même dur je comprends pas comment ils font c'est vraiment dur à surmonter ça bête noire je connais moi mais c'est comme ça que je t'aime c'est tellement tricoté serré dans le texte que si on ajoute des scènes ils vont être superflux puis quand au montage on a trop de temps c'est très difficile parce que si on enlève quelque chose on a toujours une information qui est nécessaire donc c'est quand même difficile c'est tricoté pour un chandail à manches longues et non un chandail à manches courtes du côté de Salto est-ce que vous sentez maintenant que je pense que vous avez aussi des productions originales est-ce qu'il y a une plus une plus grande flexibilité ou oui moi j'ai vécu 10 ans j'étais à la programmation avec un chronomètre et une calculatrice pour pouvoir montrer le maximum de publicité dans les programmes et en arrivant chez Salto le changement est absolument radical en fait on retrouve une forme de liberté qu'il faut donner aux créateurs qui est assez importante parler des séries anglaises les séries anglaises s'embarrassent assez peu de ces histoires de format quand on prend la durée moyenne des épisodes de Downton Abbey il y a des épisodes qui font 45 minutes d'autres on fait 75 puis il doit y avoir un certain des spéciaux qui font 90 minutes uniquement en fait parce que l'histoire de l'épisode le justifie alors je ne dis pas que c'est très difficile à imaginer en matière de télévision l'avantage de ces plateformes comme Salto ou comme les autres c'est que on a du temps et nos abonnés viennent pour regarder un programme et pas pour il ne va pas être rythmé là pour le coup par des coupures pubs et autres après ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi mais je trouve qu'on redonne justement aussi une forme de liberté on a des abonnés qui adorent des programmes courts de moins de 30 minutes d'autres qui à l'inverse sont capables de binger des séries sur lesquelles on n'était pas complètement sûrs qu'ils allaient pouvoir les binger parce que ce sont des épisodes finis d'un format qui existe en France traditionnel de 90 minutes des collections de téléfilms et on se rend compte que quand il y a 50 téléfilms de la même collection il regarde les 50 et de façon très ordonnée nos abonnés font ça dans l'ordre du premier au cinquantième donc c'est assez c'est assez magique mais il y a vraiment effectivement un très grand degré de liberté que ne connaît pas aujourd'hui la télévision parlant justement d'un peu plus de rayonnement donc je pense que comme vous avez dit Johan et Patrick vos séries en fait ont été il y a eu des acquisitions donc pour Bête Noire à Canal Plus et puis c'est comme ça que je t'aime à Salto juste pour plus pour partager votre expérience avec les producteurs peut-être autour ou est-ce que racontez-nous comment ça s'est passé plus au niveau donc ça a été à la toute fin d'acquisition ou avez-vous fait des festivals ou comment votre série a été découverte par l'international nous déjà à la base on a un distributeur qui est Cineflix donc qui était déjà dans la structure de base et on a été chanceux parce qu'on a été la première série canadienne sélectionnée à Berlin donc évidemment Berlin a fait un rayonnement ça ça a aidé beaucoup puis juste auparavant de Berlin on avait été aussi chanceux on avait été retenus pour Content London puis on avait été retenus dans Hot Properties donc on était aussi la seule série canadienne donc ça a fait un rayonnement Cineflix était avec nous là-dedans donc déjà là en partant on a rencontré Salto à Berlin c'est là qu'on en fait on les a rencontrés c'était déjà en amont parce qu'il avait entendu parler de la série donc Salto a été un des partenaires le premier partenaire international embarqué dans la série ce aussi ça nous a beaucoup aidé puis par la suite Cineflix a vendu les pays scandinaves Israël l'Allemagne la France les États-Unis et l'Espagne et donc ils ont vendu souvent sur des en fait sur des chaînes conventionnelles ou sur des plateformes et là nous sommes c'est une primaire nous sommes à développer le format pour les États-Unis on a été aussi dès le départ avec les textes on était à Hot Properties au Content London ça ne doit pas être la même année c'est après vous c'est ça et on était à Céry Mania en compétition et puis c'est là que beaucoup de contacts moi j'étais là avec Annabelle on a eu la chance de pouvoir être présents vous présenter Bête Noire puis à la suite de ça il y a eu beaucoup de rencontres beaucoup de contacts on a chez Ancar on a un département de distribution avec Dominique Simard puis Christine Gérard qui elles font tous les festivals mais là ils vont moi j'aurais jamais le temps de faire ça ils font vraiment tout il faut il faut assurer une présence soit avec un distributeur qui assure cette présence-là à tous les grands événements à l'international pour pouvoir présenter on a un catalogue on ne représente pas juste les productions d'Ancar mais ils sont très très actifs ils sont partout puis après ça on a été à Banff ça aussi je suis allé au printemps dernier à Banff on était dans Limited Series pas en langue française ou étrangère on a vraiment avec Made avec tous les gros blockbusters de Netflix puis d'HBO bon c'est Landscaper qui a gagné moi je l'ai vu j'avais vu le premier épisode après ça je l'ai vu j'ai dit mais boy ça sert vraiment beaucoup de budget je suis allé juste très 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 content d'avoir été en compétition contre ces grands-là je suis vraiment bien fier de ça et puis on l'a c'est bêtement redisponible dans une centaine de pays soit à travers Canal Plus à travers différents distributeurs toute l'Amérique latine aux États-Unis en Australie en Angleterre en Espagne en Italie en Allemagne je les avais tous notés mais là c'est sans pays sans pays qu'on a réussi à faire c'était par contre ça n'a pas été facile c'est un sujet qui a fait très peur au Canada anglais surtout aux États-Unis c'était très difficile pourtant le phénomène c'est une épidémie épouvantable une tuerie par semaine dans des écoles aux États-Unis 3500 tueries de masse par année c'est si fou puis ils ne veulent pas en parler c'est comme c'est comme c'est un sujet on a réussi à s'infiltrer via une autre petite une plus petite plateforme aux États-Unis je ne me souviens plus exactement du nom mais il est disponible puis on reçoit d'un fois des courriels de gens qui l'ont vu puis tout ça en fait évidemment on ne donne pas de réponse on fait juste poser des questions puis on essaie de poser les bonnes questions mais eux autres ils veulent c'est clair que c'est un phénomène qui est encore trop sensible pour eux juste ajouter nous ce qui a aidé aussi c'est que on avait gagné beaucoup de GEMO la première année mais on a gagné aussi à Banff la meilleure série puis on a gagné aussi le prix spécial de Rogers et on a gagné dans plusieurs festivals et Thomas du côté de Salto est-ce que c'est une façon justement de découvrir des contenus d'ailleurs donc pour les producteurs ou les distributeurs qui ont la chance de se retrouver dans ces marchés ou ces festivals oui bien sûr alors d'abord effectivement vous avez un excellent distributeur sur C'est comme ça que je t'aime c'est celui qu'on connait et il nous avait il était venu nous pitcher la série très en amont même avant le C21 à Londres on a pu faire notre deal au moment du C21 puis on a eu la chance que la série soit présentée à Berlin donc il y avait un parcours et une succession d'événements qui nous confortaient aussi dans le fait de se dire bon on a vraiment une pépite j'aime bien d'ailleurs la façon dont c'est appelé sur Tout TV qui dit les 13 heures de Tout TV mais on s'était dit tiens on tient un programme singulier qui va fonctionner qui a toutes les chances de faire parler de lui et de rencontrer son public donc ça aide évidemment d'avoir le soutien d'un distributeur puis il y a une question aussi c'est un très bon distributeur une bonne série et le bon moment le timing le timing il fait pour beaucoup parce que nous en plus c'est une série pour ceux qui l'ont vue c'est une comédie dramatique donc le monde entier était comme confiné donc on avait besoin de rire un peu ce que je remarque justement aussi c'est peut-être j'aimerais bien vous entendre sur ce croisement peut-être des fois du monde du cinéma et de la télé qui commencent à être de plus en plus hybrides ou mélangés donc on voit justement des grands festivals de catégorie en cinéma qui ont maintenant des volets pour les séries dramatiques comme à Berlin à Cannes série plus série mania puis aussi des réalisateurs aussi de cinéma qui font de la série et qu'est-ce que vous avez bien nous on a eu l'immense chance d'avoir Sophie Deras qui a fait la réalisation qui avait pas fait de série auparavant non seulement c'est sûr qu'elle a apporté sa vision sa touche qui a marqué cette série là mais arrive aussi avec ça elle a fait elle était quand même quand même connue à l'international parce qu'elle avait fait beaucoup beaucoup de festivals donc c'est sûr qu'attacher un nom avec la réalisation peut-être a pu aider dans la vente à l'international ça c'est évident que le nom de Sophie on en parle encore c'est le transfuge au Québec ça fait longtemps qu'on le fait oui c'est ça nous ici nous on voit pas de barrière trop entre le cinéma et la télé si je compare avec la France mais les États-Unis aussi ils ont fait ça depuis longtemps les réalisateurs réalisatrices de cinéma ils ont fait de la télé ou vice versa donc pour nous c'est un peu logique dans la façon de faire ça dépend de l'histoire ça dépend de ce qu'allume réalisateur ou une réalisatrice je pense que c'est plus le contenu qui fait la différence qu'autre chose mais c'est un peu en France c'est récent l'éveil à la télé bon je dis récent ça fait peut-être une dizaine d'années avant ça il y avait quand même il y avait quand même pas on sentait pas cette effervescence et cet engouement-là pour les réalisateurs et les scénaristes en France c'est pour ça qu'on voit depuis quelques années tant de séries de qualité qui sortent de la France qui ont eu ils font du rattrapage je pense en fait c'est évidemment les réalisateurs et les auteurs c'est aussi les talents et les acteurs acteurs et actrices pendant très longtemps faisaient une ligne de partage extrêmement nette entre le cinéma qui était l'endroit où il fallait être et la télévision où on était sur des carrières peut-être de second ordre c'est plus du tout le cas ça n'est absolument plus du tout le cas aujourd'hui les mondes se sont interpénétrés il y a beaucoup d'acteurs de cinéma français et même on a la chance d'avoir des acteurs québécois qui viennent faire des incursions dans les séries françaises régulièrement donc tout ça a totalement changé je pense que ça va encore continuer je pense qu'en effet ça se mélange depuis un certain temps mais peut-être au niveau financement ou institution c'est encore très divisé et de plus en plus justement Sodec qui a un programme d'exportation pour les séries Fonds québécois qui investit et en cinéma et dans les séries qui s'exportent donc il y a peut-être un travail est-ce que vous voyez un enjeu justement au niveau mais la télé a pris plus de place aussi la télé les séries sont plus de qualité il y en a plus il y a plus de choix donc c'est plus c'est comme si le cinéma malheureusement a diminué parce qu'avec la COVID tout le monde s'est installé dans leur maison donc le cinéma les gens sortent un peu moins mais bon ça va se rééquilibrer mais c'est sûr que la télé a pris Netflix a beaucoup donné un bon coup même si c'est un compétiteur puis des fois il montre trop ça difficile mais je pense que ça a beaucoup beaucoup aidé la télé quand même à l'international oui c'est sûr que les moyens qu'on se donne pour faire de la télévision de qualité c'est sûr que plus on va se donner de moyens financiers évidemment parce que ça se traduit toujours comme ça puis on va se donner de moyens de faire de la télévision de qualité plus notre rayonnement international c'est vraiment je veux dire j'ai eu la chance avec on a eu la chance avec Série Plus d'avoir beaucoup de moyens pour faire Bête Noire puis c'est sûr que ça a apparu à la fin de compte comme on le voit aussi avec c'est comme ça que je t'aime mais on le voit aussi on attend avec impatience là Xavier Deland donc ça aussi je pense qu'il y a énormément de moyens là-dedans j'ai hâte de voir et ça paraît c'est ça c'est que le cinéma le cinéma il y a plusieurs films qui se font à différents moyens mais les grands films se font à 5 millions et plus pour 90 minutes de contenu là nous on parle de grandes séries pour faire 6 fois 45 minutes ou 8 fois je pense 10 fois puis on parle jamais même de moyens comparables à la minute on est encore loin de ce que c'est au cinéma on a eu le cinéma beaucoup plus de moyens que nous évidemment ça paraît à l'écran ça paraît partout ils ont plus de temps de répétition il y a moins de jours de tournage nous on a eu la chance aussi d'avoir la COVID heureusement personne ne s'embrasse vraiment dans Bête noire on n'avait pas de problème de COVID mais on a eu quand même parce qu'on avait des fonds COVID on a pu avoir plus de journées de tournage ce qui a donné plus de temps de répétition plus de temps pour les comédiens parce qu'il y a eu des litres de larmes qui se sont versés dans la vue puis on s'est dit ok quelle série on donne le feu vert parce qu'il y avait des séries qu'on a dit on ne peut juste pas les faire dans l'histoire qu'il y a là Bête noire se trouvait être une série qu'en étant créatif on était capable que ça n'apparaisse pas trop à l'écran donc deuxième série deuxième saison nous il était en chicane les couples donc il s'embrassait pas trop oui c'est ça on a tourné en COVID on était déjà oui mais ils font les orgies d'ambicile la troisième je vous dis il y a une troisième qui va tourner l'année prochaine puis bon vous verrez bref c'est sûr que les moyens à l'écran dans la série on le voit moi j'écoute The Lord of the Rings je sais pas trop surtout les séries des poches mais ça c'est fou mais les séries d'époque les séries d'époque ceux qui ont pas d'argent c'est facile il y a deux autos ceux qui ont un peu plus d'argent il y en a 7-8 non mais je vois des séries américaines qui font juste parler dans un truc d'époque Wonderful Mrs. Maisel puis là je me dis mais voyons cette scène ils font juste se dire en donnant un rendez-vous pour ce soir ça dure 45 secondes il y a 35 il y a 35 figurants je sais pas combien d'autos d'époque habillés, costumés The Gilded Age je l'ai vu ça puis il traverse la rue il y a 60 cavaliers c'est des grands moyens on peut pas rivaliser avec ça on peut absolument pas on peut pas il faut être très intelligent dans nos scénarios on peut pas arriver à ça ce qu'on peut faire par contre ce qu'on peut faire c'est de creuser toujours plus profondément les histoires c'est ça d'essayer d'avoir une originalité dans notre propos une originalité dans nos histoires parce que même si on se donnait tous les moyens du monde il faut en voir un minimum je pense là à un moment donné il y a des séries que tu dis ça pourra pas aller à l'international la qualité à l'écran est pas là mais il y a des séries tu dis ça demanderait juste un petit push et là on pourrait avoir une plus grande richesse à l'écran de temps en tout cas c'est ça mais c'est le contenu qui fait toute la différence si on pense à un gars une fille qui est quand même un gros succès c'était quand même pas cher c'était vraiment pas cher mais le sujet était tellement international et intéressant que ça s'est vendu donc la base ce sera toujours le scénario toujours le scénario des un gars une fille il faut prendre le temps de l'écrire comme il faut aussi il faut prendre aussi le temps de l'écrire comme il faut c'est ça le format beaucoup de monde qui sont à la recherche du fameux format si on écrit pour un format il n'y arrivera pas il n'y arrivera pas c'est pour ça qu'il y a la page de fête moi j'ai écrit pour un gars une fille à l'époque oui il a fait ça pour son show il faisait ça pour Besoin d'amour mais c'est sûr que la structure plus c'est je pense que plus c'est local et intéressant plus ça va devenir international si on passe aux séries israéliennes il n'y a pas plus local que les séries israéliennes puis on les écoute puis on trouve ça bon puis on se reconnait oui l'avenir est au local l'avenir est au spécifique est au local conserver la culture spécifique on fait bien de se battre notre vision du monde est différente du reste du monde on a quelque chose de précieux qu'il faut préserver à tout prix moi je crois profondément non seulement pour la langue mais c'est la vision de ce peuple là d'une petite gang de Gaulois la vision qu'on a sur le monde est particulière c'est le fun parce qu'on sent un engouement pour écouter nos histoires puis ça c'est ça c'est le fun de savoir les autres se reconnaissent oui c'est ça parce que je pense que plus c'est spécifique plus c'est universel oui bonjour merci beaucoup Evelyne Fabretti je travaille à la Sodec au développement stratégique je vais essayer de poser une question claire vous me direz si c'est clair mais je m'intéresse en ce moment à l'impact donc positif et négatif des plateformes québécoises et étrangères au secteur de l'audiovisuel quand je dis impact par exemple je parle vraiment sur le plan de vos dynamiques entrepreneuriales est-ce que la multiplication des plateformes étrangères qu'est-ce que ça représente pour vous oui ça peut être une occasion à saisir une occasion de rayonnement mais dans votre day to day dans votre quotidien est-ce que c'est aussi des changements dans vos modèles d'affaires une façon de revoir votre travail avec vos collaborateurs quels sont les impacts un peu négatifs peut-être mais aussi les occasions à saisir pour vous je ne sais pas si c'est clair je vais me lancer l'impact le plus difficile sur les équipes c'est qu'il faut livrer tous les épisodes en même temps tous les épisodes en même temps donc ça je pense que les diffuseurs n'ont pas comme quand ils font leurs prévisions de grilles et de tout nous on est habitués avec un rythme où on livrait un épisode par semaine donc on pouvait pas étirer mais prendre le temps en post-production et là à un moment donné les plateformes ont dit ok on les livre toutes en même temps oui mais j'ai pas assez de temps et ça ça a été une adaptation ça c'était un peu un aspect négatif au début après ça les plateformes il n'y a pas de pub il n'y a pas de pause pub ok donc il faut faire des montages sans pause pub mais donc ça fait qu'il faut quand même réfléchir à faire des pause pub qui intéressent la télé mais pas trop une grosse pause pub parce qu'elle ne sera plus là pour les plateformes il faut quand même penser un peu à ça à l'écriture donc c'est ça un peu la différence pour nos équipes je dirais que moi quand je suis sorti de l'INIS en 2000 et là en ce moment pour un jeune auteur je ne sais pas s'il y en a mais écoutez il y a une multiplication des chaînes une multiplication de la demande donc il y a une offre incroyable en ce moment à la télévision francophone québécoise je ne parle même pas de l'international parce qu'à l'international ça n'est on n'est plus capable de suivre jamais on n'est capable de suivre ça après ça c'est la découvrabilité parce qu'il faut être là il faut que les gens viennent nous voir je pense que là la multiplication des chaînes au Québec on arrive à un point évidemment c'est des bêtes très gourmandes je parle de tout TV de Helico et là l'ensemble de nouveau qui est arrivé avec Crave donc qui vient remplir la demande est extrême je pense que la tarte n'est pas infinie il y a des petits petits morceaux les morceaux sont de plus en plus petits parce que cette bête est très gourmande elle veut toujours de la nouveauté pour attirer pour continuer à garder l'abonnement chez les gens on est rendu que la grosse mode c'est de faire des rendez-vous télévisuels le dimanche à 9h pour écouter telle série qu'on va égrener sur 10 semaines ça c'est un nouveau modèle on n'a jamais vu ça bref je pense que le rendez-vous télévisuel va revenir un peu à la mode mais à l'international toutes ces chaînes-là dont Salto nous a permis nous autres peut-être vu que ces bêtes-là à l'international ont faim aussi ils vont chercher du contenu québécois ils vont chercher parce que ce sont des bêtes noires hein parce que ce sont des bêtes noires c'est des bêtes noires oui mais je pense que vu que la demande est internationale on réussit des fois à se glisser puis à se faire à rayonner alors de plus en plus de séries sont vues à l'international par plein de gens à travers le globe ça c'est un gros plus ça c'est un gros plus ça c'est un très gros plus et c'est Salto c'est jeune je t'écoutais Thomas puis deux ans puis déjà vous faites du contenu je veux dire c'est c'est le fun c'est très effervescent ça c'est très c'est très bien d'avoir ça mais ce qui est un peu difficile pour nous je vais parler comme productrice c'est qu'on est aussi sollicité par Amazon ou par Netflix pour faire des séries et c'est très alléchant quand on regarde ça sauf que quand ils prennent tous les droits à l'international à 100% on sera pas ici à se parler parce que là ça devient un produit Netflix ou un produit Amazon donc ça dans la balance moi chez nous je préfère faire des produits avec nos diffuseurs qui nous ont aidé depuis le début puis continuer à vendre à l'international c'est sûr mais je trouve ça plus valorisant pour nous puis je trouve ça plus valorisant pour les créateurs qui sont autour de nous j'ai pas rien vu de GAFA pour le contenu québécois encore à part un film moi j'étais dans les studios de Netflix dans les bureaux de Netflix à Los Angeles je les ai rencontrés deux fois même pas d'accusés de réception sur tout ce qu'on leur envoie ou à peine on est trop abonné si on n'est pas intéressé peut-être qu'il y a quelqu'un de Netflix à la salle qui va dire oui mais c'est vrai je connais je sais pas combien de producteurs on déployait beaucoup de moyens pour essayer et là à un moment donné ça c'est une réflexion bien personnelle je me suis dit mais pourquoi ils feraient des séries québécoises ils n'ont pas besoin de notre route d'abonnés au Québec ils ont pourquoi attiré le public québécois qui ont déjà une part de marché qui grossit avec toutes sortes de séries à l'international qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça leur donne de plus d'avoir cette série-là en québécois parce que ça va être en québécois qu'on va être obligés de faire je sais pas je comprends parce que là à un moment donné on se pose la question comment ça se fait qu'on ne nous a jamais commandé rien peut-être qu'il y en a en ce moment puisque je ne suis pas au courant mais pour l'instant Amazon Disney whatever tout le GAFA il n'y a rien je ne connais pas encore de séries de séries purement locales je pense qu'on va se faufiler ailleurs de toute façon ils ne sont pas les seuls il y a Salto il y a Canal Plus il y a toutes sortes d'autres chaînes il y a toutes sortes d'autres streamers un peu partout à travers le globe qui continuent je ne sais pas ce que l'avenir va leur réserver mais bon mais nous Salto c'est extraordinaire parce qu'on est parti c'est comme ça que J'aime est arrivé en même temps que Salto a démarré donc c'était vraiment une collaboration vraiment très agréable j'avais une question vraiment qui pique ma curiosité je voulais savoir est-ce qu'actuellement le marché québécois est autosuffisant pour se permettre de se priver de plateformes internationales la télévision québécoise a toujours existé avant l'international donc elle va survivre je pense en fait ça dépend de chaque maison de production ça dépend de chaque créateur il y a peut-être des créateurs qui veulent obligatoirement être sur Netflix ou sur Amazon parce que pour eux c'est un but ultime mais donc je pense que c'est propre à chacun mais je pense qu'au Québec il y a tellement de production et c'est tellement effervescent je pense que c'est les années où il y a le plus de production depuis l'arrivée de nouveau je pense qu'on peut survivre facilement et bien en étant juste au Québec mais c'est un plus je sais qu'il y a une série qui se fait sur Amazon par un producteur du Québec mais je pense que tout est bon tout est bon il faut juste voir qu'est-ce qu'on a le goût de faire puis qu'est-ce qu'on a le goût chez les producteurs Casablanca on est très près du contenu moi je lis tous les textes je suis vraiment très près des auteurs donc pour moi ça serait peut-être difficile d'aller chez Netflix puis qu'ils prennent les textes puis qu'ils jouent dedans puis qu'ils font ça ça serait difficile ça c'est sûr que c'est un peu la différence entre avoir un contrôle sur le contenu et non ça dépend de ce qu'on veut dans la vie on peut pour simplement on peut s'en passer parce qu'on s'en passe donc est-ce que dans l'avenir on pourra s'en passer c'est sûr que si on veut faire du contenu de qualité il faut avoir puis bon je ne sais pas où le fond des médias je ne sais pas je ne sais pas si le fond des médias va continuer je pense qu'il baisse un peu les gens se désabonnent du cadre il va falloir trouver une autre façon de subventionner là il y a toute la question le GAFA en fait ne contribue pas au fond pourtant il tire de l'argent des contribuables au point de vue culturel il n'en remette pas dans la culture ça n'a jamais été ça au Canada ou en Québec en particulier on n'a jamais fait ça on a toujours demandé à ceux qui contribuent ceux qui achètent la culture qui redonnent ou ceux qui font de l'argent sur la culture qui redonnent d'une façon ou d'une autre évidemment ça ça veut dire que si jamais eux autres voulaient contribuer au fond s'ils vont-ils y avoir droit comment ça bref je ne sais pas mais la porte de sortie pour avoir un peu plus de moyens dans nos institutions qu'on a en ce moment qui sont très efficaces c'est d'essayer de trouver d'une autre façon de faire remplir cet argent-là vous savez que le projet de loi C11 a été adopté au Parlement l'étude au Sénat a débuté hier donc avis aux intéressés c'est extrêmement important parce que ça va redéfinir le cadre législatif qui va faire en sorte que les plateformes toutes origines confondues d'où elles viennent qui opèrent au Canada auront l'obligation de contribuer au système donc évidemment l'évaluation de ce que ça peut dire comme montant à réinvestir eh bien ça va de 1 milliard à 3 milliards donc ça change la donne complètement complètement alors avis aux intéressés il faut suivre oui mais eux autres vont aussi en contrepartie demander d'avoir accès à ces fonds-là donc ils vont avoir des nouveaux joueurs aussi ça dépend des règles je ne sais pas je ne connais pas assez ça dépend des règles donc merci beaucoup merci à vous pour la présence je suis ravi d'avoir été là je pense que c'est important que les auteurs les créateurs que vous êtes défendent aussi la possibilité d'avoir une voix pour des plateformes locales je pense qu'une des grosses différences qu'il peut y avoir entre une expérience comme une CITU TV ou illico ou un salto c'est qu'on est ancré dans le quotidien de nos abonnés sur le pays ce qui impose aussi d'avoir des relations avec les créateurs qui sont un peu différentes vous parliez notamment les GAFA demandaient souvent des droits mondiaux pour 30 ans on n'a pas cette possibilité-là en tout cas en France une plateforme comme Salto on est très régulé sur nos obligations de production et sur la durée des droits et la nature des droits qu'on acquiert c'est aussi un équilibre qu'il faut réussir à maintenir parce que sinon on sera dévoré par des plateformes internationales et je pense qu'il y a un ton et une singularité qu'il faut savoir conserver sur nos plateformes nationales locales merci 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 Sous-titrage ST' 501